La sclurose en plaques est une arnaque. En fait, les laboratoires ne veulent pas nous guérir. Non, non. Les laboratoires, ils ne veulent pas qu'on puisse un jour guérir la sclurose en plaques. Les laboratoires pharmaceutiques, ce qu'ils veulent, c'est vendre des médicaments. Il faut savoir que je suis... Pourquoi je fais du point du doigt ? Docteur en droit privé et sciences criminelles. J'ai suivi un master 2 en droit de la santé, option de loi pharmaceutique. Donc, je connais un peu la réglementation à ce niveau-là. Et effectivement, un laboratoire passe des années, plus de 10 ans, à pondre un médicament. Alors, tu penses bien que si un jour on leur dit, ben oui, la sclurose en plaques, finalement, il n'y a plus de malades, ils sont guéris. Voilà. On a trouvé la solution. C'est un tas de laboratoires qu'on a trouvé, donc vous, vous pouvez aller chercher. Alors, je t'en parle dans cette vidéo. C'est parti. Pierre de Cabissol, qui est une personne qui a la sclurose en plaques, à Montpellier, je crois, enfin, dans la région, que j'étais allée voir. Il avait proposé de dédicacer son ouvrage. Il avait dit lors de sa conférence que, selon lui, l'abortoire pharmaceutique pourrait très bien nous guérir de la sclurose en plaques, nous trouver un traitement pour nous guérir, mais qu'il ne le faisait pas parce que ça ne leur rapporterait pas assez d'argent. En fait, moi, j'ai été, ben, ben, pas possible. Puis, s'ils avaient trouvé un traitement, ils le vendraient. Parce que, déjà, bon, c'est le premier qui trouve un traitement, ils seraient contents de le vendre, quoi, même très cher, s'il faut. Et puis, après, je me suis dit, ah ouais, les laboratoires, ici, ils pouvaient trouver un traitement pour... Alors, guérir, ça veut être avec quoi ? Parce qu'il y a la cèpe rémittante, il y a la cèpe progressive. On sait que pour les formes rémittantes, on arrive à avoir une action sur la fréquence des poussées, avec le traitement de fond, parce qu'on réduit... On sait qu'avec la cortisone, ça va accélérer la rémission, donc la reconstitution d'amyline. Mais pour les phases progressives, que ce soit d'emblée ou secondaire, ben, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on n'a pas encore tout percé bien le mystère de cette maladie. Et je me suis dit, mais si un jour, on arrive à stopper la fréquence des poussées, enfin, stopper carrément les poussées, qu'on n'ait plus jamais poussées, d'accord ? Pour quelqu'un qui a une sclérose en plaques, il apprend qu'il y a une sclérose en plaques, on lui dit, bon, j'ai un traitement anti-poussé, vous n'aurez plus poussé, donc il n'aura plus de... il n'aura pas de risque d'avoir des handicaps, et puis on s'est installé au fil du temps, parce que c'est ça, en fait. À force de pousser, de pousser, de pousser, l'amyline se reconstitue de moins en moins bien, l'amyline, c'est la gaine qui protège la fibre nerveuse, et à force, ça crée des lésions, des plaques, des hyper-signaux, qui se réhaussent au produit contraste quand on est en poussée. Donc, dans la forme progressive, il y aurait soit d'emblée progressive, pas de poussée, d'emblée, on a... on a des lésions, en fait, finalement, on attaque directement l'axone, et non pas la fibrinale, et non pas l'amyline, et donc l'amyline ne se reconstitue pas, donc on n'a jamais de rémission. Dans la forme secondaire progressive, après un temps plus ou moins long de pousser, de pousser rémission, on a donc un handicap qui monte comme ça. Ou comme ça, et ça dépend des personnes plus ou moins vices. Et qu'est-ce que vous pourriez guérir, ce qu'on ne tente pas dans ce cas-là, ce serait quoi ? Ce serait, d'une part, arrêter l'évolution de la maladie, comme pour les gens qui n'ont plus poussée, donc là, ce serait plus l'aggravation de la maladie, plus l'aggravation des symptômes, plus de lésions nouvelles, et puis, pouvoir revenir en arrière. Ça, on l'a avec la thérapie par les silus souches, en sachant que c'est quand même dangereux comme thérapie. Bref, je ne sais pas. Moi, j'étais surprise qu'ils disent ça, qu'un laboratoire, s'il voulait, pouvait guérir la scolapec, mais qu'ils ne le font pas parce que ça ne rapporterait pas d'argent. Et moi, je trouve ça vraiment un scandale. Scandale ? C'est un scandale, comme on dirait. Parce qu'imaginez que les laboratoires pourraient nous guérir la scolapec et qu'ils ne le font pas parce que ça ne rapporterait pas d'argent. Non, plutôt que ça leur enleverait. En fait, si ça leur rapporterait de l'argent, un laboratoire qui découvre un traitement pour guérir la scolapec, ça leur rapporterait de l'argent, mais au final, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour lui de vendre des traitements qui bricolent avec la scolapec, qui, disons, qui ralentissent les poussées, voilà, qui font... Comment il avait dit ça ? Je ne me souviens plus. Qu'ils soignent les malades, qu'ils ne les guérissent pas, c'est pas plus intéressant financièrement que de trouver le traitement et puis, voilà, c'est vide. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Si c'est le cas, ça va vraiment arriver, quoi. Imaginez ça. Mais bon, je pense qu'il y aurait quand même deux traitements à avoir. D'une part, pour stopper l'évolution de la maladie, puis de me pousser, d'autre part, pour récupérer des séquelles qu'on a eues, donc reconstituer les fibres nerveuses, finalement, tu vois. Voilà. Je vous laisse sur ces questions-là. Et je vous dis, si vous avez aimé, likez-la. Likez-la. Attends, comment j'ai fait ça ? Likez-la. Et si vous voulez vous abonner pour avoir d'autres notifications pour des nouvelles poussées, d'abord de quoi, des nouvelles vidéos, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Je ne suis pas très claire. Je recommence. Likez la vidéo si vous l'avez aimée et vous voulez la partager, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501